Bonjour à tous les amis, c'est Christa de la chaîne au nom de la Roche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos intitulée tirage mission de vie. C'est un tirage par signe, comme d'habitude, chaque signe aura sa vidéo. Vous connaissez le principe maintenant sur ma chaîne les amis. Je vous rappelle dans un premier temps la définition de la mission de vie, puis je vous ferai part ensuite du protocole du tirage. Donc la mission de vie, elle peut être appelée aussi votre voie, votre mission d'âme. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Beaucoup d'entre nous s'interrogent sur cette mission de vie. Pourquoi suis-je ici ? Pour quelles raisons ? Quelle mission ai-je sur Terre ? Donc pourquoi on se pose cette question-là ? Parce que tout simplement, nous avons tous besoin de donner un sens à notre vie. Donc les amis, votre mission de vie est avant tout un état d'être ou une attitude intérieure. Ces qualités, vous les avez tous en vous pour réaliser votre mission de vie. C'est quelque chose qui fait partie de vous de très grand et qui vous pousse à vous dépasser et à sortir de votre zone de confort. Comprendre sa mission de vie est parfois un travail de longue haleine. Donc certaines personnes savent ce qu'est leur mission de vie très rapidement, très jeunes, d'autres pas. Et ceux-ci ont besoin de cheminer vers la connaissance de soi pour se réaliser. Grâce à un travail de développement personnel, vous pourrez avancer plus sereinement vers votre mission de vie. Alors, ce que je vous propose par rapport à ce tirage, au niveau du protocole, c'est où en êtes-vous dans votre mission de vie ? La mission de vie, comme je vous le rappelle, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, dans cette introduction, c'est avant tout un état d'être. Ça ne correspond pas obligatoirement à une activité professionnelle. Donc le tirage que je vous propose vous apportera des pistes de réflexion sur votre mission de vie, un éclairage, est-ce que vous êtes sur la bonne voie ? Mais le tirage, en aucun cas, vous apportera une réponse toute faite sur votre mission de vie. C'est à vous de la découvrir. Vous avez tout en vous, les amis. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Je vais donc accueillir le dernier signe, qui est le signe du lion. Bienvenue, mes amis lions, pour votre tirage mission de vie. On va utiliser le tarot comme convenu. Donc, où en êtes-vous dans votre mission de vie actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, les lions ? Donc, j'ai la reine de bâton. C'est ça. Qui peut vous correspondre, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, vous avez une réflexion par rapport à votre mission de vie actuellement. C'est ce que je ressens intuitivement, là. Vous vous posez des questions actuellement. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Alors, vous avez peut-être un petit blocage par rapport à votre mission de vie. Mais, pas insurmontable. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous vous posez juste les bonnes questions, les lions. Alors, n'oubliez pas que le tirage, il est général. Si vous souhaitez un complément d'information par rapport à ce tirage, vous pouvez aller voir sur ma chaîne la vidéo par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire, les lions. Ok, on y va. Alors, le 3 de bâton. Le pendu qui revient. Ok, alors, le pendu, il est à l'endroit quand même. D'habitude, il est comme ça, les amis. D'accord ? Il a la tête à l'envers. Donc là, ok. Ok, on est en train de débloquer cette situation que j'ai vue tout à l'heure. Vous avez vécu une période d'indécision, peut-être une période où vous pensiez vous être trompé par rapport à votre mission de vie. Cependant, cette période est terminée. Vous avez besoin de collaborer, les lions, par rapport à votre mission de vie. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de mettre en avant votre mission de vie. de partir à la conquête de votre mission de vie, de vous affirmer par rapport à ça et de débloquer cette situation-là. Parfois, vous avez ressenti peut-être un sentiment d'infériorité, c'est ce qui me vient, par rapport à votre mission de vie, ou un manque de confiance en vous. Vous avez besoin de débloquer cela et vous êtes en train de le faire actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo. Vous voyez les choses autrement. Vous vous libérez de vos chaînes. Peut-être que vous vous êtes senti enfermé dans une situation et là, vous êtes en train de complètement la débloquer, de vous libérer. Certains lions se sont sentis dans le dévouement, le sacrifice par rapport à une situation. Vous êtes en train de vous libérer de ça pour rejoindre votre mission de vie et la concrétiser, collaborer. Alors peut-être que vous vous êtes senti seul par rapport à votre mission de vie. Vous allez peut-être prendre cette décision, les lions, de partager votre mission de vie avec les autres. Alors soit avec une personne en question de votre choix ou bien par rapport au monde extérieur de manière générale ou à des collaborateurs, peu importe. Alors vous êtes très, très attirés par votre mission de vie. Je vois des projets artistiques créatifs pour vous les lions qui font partie de votre mission de vie et vous êtes plutôt très dépendant de cela. Voilà, vous lâchez rien, vous lâchez rien. Il y a une passion autour de votre mission de vie et vous avez envie de quitter toutes sortes de propositions ennuyantes. Pour vous, vous avez envie de passer à l'action, c'est plus le temps de réfléchir mais d'agir. Et toutes les propositions qu'on pourrait vous faire sur votre chemin qui vous paraissent inutiles ou ennuyeuses, vous allez les refuser pour vous adonner à votre passion. Vous consacrez à votre passion. Vous consacrez à votre passion. Alors le 2 de coupe, magnifique. L'empereur, ok, il y a bien une concrétisation. Le 6 d'épée, on était à l'envers. Le chariot, le 8 de bâton. Ok, ça c'était à l'envers aussi. Le 9 de bâton. La reine de coupe, super. Le diable qui revient décidément, les lions. La coupe qui revient, bon. Ce n'est pas un hasard, on va dire. Il y a des choses qui vont aller rapidement par rapport à votre mission de vie. J'ai la notion de rapidité avec le 8 de denier. J'ai la notion de communication. Les lions, vous prenez la parole, vous vous affirmez. Il y a une future réussite par rapport à votre mission de vie parce que vous savez prendre une direction claire. Vous avez un objectif clair. Il n'est plus le temps de réfléchir. Là, vous agissez. Par rapport à votre mission de vie, vous êtes en train de la réaliser pour certains d'entre vous. Alors, la notion de votre mission de vie, pardon. Il y a cette notion de duo. Donc, en effet, peut-être que vous avez besoin de partager cette mission de vie avec une tierce personne. Alors, ça peut être... Vous avez besoin de la partager avec votre partenaire amoureux. Ça peut être aussi un partenaire au niveau du projet, d'un projet qui vous tient à cœur, peu importe. Il y a la notion de se rassembler, en fait, et de partager à deux. Il peut y avoir des rencontres ici autour de votre mission de vie. Et une concrétisation parce qu'on a l'empereur à côté qui parle de projet ou de mission de vie fiable sur le long terme, de quelque chose de concrète. Il y a aussi une forme d'autorité chez vous, les lions, qui vous place en tant que leader ou meneur d'un projet. Vous avez besoin de... Alors, là, peut-être que vous êtes en période de transition. Donc, on l'a vu. Vous débloquez ici la situation par rapport à votre mission de vie. Et vous, vous êtes en période de réflexion. Il y a des changements qui s'opèrent en vous. Et il y a une future réussite. Vous avez envie d'aller jusqu'au bout par rapport à votre mission de vie. Donc, vous êtes très dans l'acharnement. D'accord ? Au niveau de cette mission de vie, pour vous, c'est votre objectif. C'est réaliser, c'est comprendre, c'est réaliser, c'est concrétiser cette mission de vie. Donc, ça peut être devenir chef d'entreprise aussi pour vous, les lions ou auto-entrepreneurs. De toute façon, vous avez un signe leader. Donc, voilà, c'est très pertinent par rapport au tirage. Il y a aussi beaucoup d'empathie, de bienveillance, beaucoup de courage chez les lions. Alors, comme je vous disais dans l'introduction, la mission de vie, c'est aussi, c'est avant tout un état d'être. Ici, avec la reine de couple, que vous soyez un homme, une femme, il y a toutes vos qualités personnelles qui ressortent par rapport à votre mission de vie. C'est celle d'être empath, bienveillant, psychologue, un fin psychologue chez les lions. Thérapeute, donc voilà, il y a tout ça. Venir en aide aux gens, être courageux aussi, bienveillant, ça je l'ai déjà dit. Et aussi, parce qu'il vous caractérise, c'est le feu, c'est être très passionné, bien entendu. Donc, vous n'avez pas envie de vous ennuyer dans votre vie. Vous refusez la routine avec ce 4 de coupe. Et toutes les choses qui vous paraissent ne pas vous convenir ou routinières, vous allez vous en débarrasser. Il y a quelque chose de fulgurant ici par rapport à votre mission de vie qui s'installe. Il y a beaucoup de communication rapide, de passion. Ok, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Là, on l'a vu avec l'Empereur, mais là, c'est le début, c'est le commencement. Vous prenez un nouveau chemin. Vous avez peut-être aussi une nouvelle opportunité par rapport à votre mission de vie. Voilà, c'est ce que je... Alors, elle peut être professionnelle, d'accord ? Peut-être que vous avez vraiment envie d'envisager de faire de votre mission de vie une profession. C'est tout à fait possible, les lions. Après, d'autres voudront faire ça plus bénévolement si vous ne travaillez pas. Mais il y a de l'investissement, en fait. C'est comme si votre mission de vie prenait toute la place, que vous travaillez ou pas. C'est vrai, il y a vraiment ça dans votre tirage. On va prendre le petit oracle de la mission de vie pour prendre deux conseils pour les amis lions. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. OK. Vous êtes beaucoup intuitif. Vous êtes très intuitif. Donc, sur votre chemin, vous avez des signes et des synchronicités que l'univers vous envoie. Soyez très, très attentif aux signes. OK. Pour accomplir votre mission de vie. Un peu d'humour te ferait du bien. Bon. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui fait quelque chose d'amusant. C'est bien ce que je vous disais là. Vous n'avez pas envie de choses ennuyeuses par rapport à votre mission de vie sur votre chemin. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer, d'être dans l'inertie, de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Les choses trop sérieuses aussi, les lions, ça ne vous convient pas. Donc, nourrissez votre enfant intérieur par rapport à votre mission de vie. Favorisez l'humour. D'accord ? On peut faire les choses en s'amusant et sérieusement également par rapport à sa mission de vie. Peut-être que vous, actuellement, vous prenez les choses trop au sérieux. Voilà mes chers amis, lion, j'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé par rapport à votre mission de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si mes guidances vous conviennent. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications concernant mes nouvelles vidéos. Sachez que le tirage est général. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, vous trouverez mon adresse mail en barre de description sous cette vidéo. Merci Lilion pour votre écoute, votre fidélité. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de prochains tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501